mardi 12 novembre petit bain des dernières naissances une partie des coquilles d'oeufs je vais en donner aux jeunes nids dans leur parc elles en profiteront et voilà toute bonne chose à une fin dernière petite naissance bonjour mademoiselle ah mais tu es à l'envers dans ton oeuf on va rester dans ce sens là ah on a donné son petit oeil bon elle peut mettre une, deux, trois heures à sortir de son oeuf maintenant après on désinfecte l'incubateur, la couveuse cette année il y a plus de 300 oeufs dedans c'est fini il sera prêt pour l'année prochaine et voilà on va baigner cette petite demoiselle le temps qu'elle ferme bien leur petit cordon alors bien sûr ces pichounes seront disponibles en avril 2024 sur le site www.torturama.fr dans shop je vais mettre une photo mon logo et je mettrai pour citer de réserver maintenant et je vous enverrai les photos en privé directement sur votre adresse mail à bientôt celle-ci elle avait été née elle était pendue tout au moins le 18 juillet excuse moi si je te remets à l'envers ça ne te plait pas j'ai bien dynamique dans ce qui teint j'ai bien dynamique dans ce petit oeuf je veux une demoiselle allez, prends le temps de sortir tranquillement C'est tout seul. Dans l'incubateur, j'ai oublié de vous faire voir, il y a une réserve d'eau. On y met à peu près un litre et demi. Tous les deux jours, je remplis. Ce qui fait comme ça, c'est automatique. L'hydrométrie, je ne mesure pas de toute manière. Tant qu'il y a de l'eau, c'est que tout est bien. Il n'y a pas de logique. N'hésitez pas d'aller faire un petit tour sur mon site. Découvrir mon élevage. Il y a encore des départs qui vont avoir lieu ce mois-ci. Peut-être début octobre, vu le temps qui devrait peut-être être bon. On verra. Sinon, ce sera l'année prochaine. Mais il y aura de grandes nouvelles pour l'année prochaine. Surveillez bien les messages que je vais vous envoyer. Au revoir tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada